Je vous résume l'actualité du mardi 17 janvier. Le Parlement adopte une réforme de la formation des sages-femmes. Le Parlement a définitivement adopté la proposition de loi reformant la formation des sages-femmes après un vote unanime à l'Assemblée nationale. La population chinoise a baissé pour la première fois en 60 ans. La Chine a enregistré 9,56 millions de naissances pour 10,41 millions de décès en 2022 et a donc fait baisser sa démographie. C'est historique. Affaire d'Outreau, un docu-fiction-choc pour ne jamais oublier ce gigantesque fiasco judiciaire. De la fiction à la réalité. Les fantômes d'Outreau sont là, plus de 20 ans après, Alain Maréco, acquitté en appel, se confie. RIC s'entre-bande en Ile-de-France, l'enjeu, c'est la réputation du quartier. À la une de l'actu ce mardi 17 janvier. Prévision de trafic à la RATP et à la SNCF, meeting de la NUP, Agnès Pannier-Runacher au Sénat. Toute l'actualité de ce mardi. Météo, nouvelle perturbation mardi, 14 départements sous surveillance. La matinée de mardi risque d'être bien mouvementée. Côte météo au passage d'une nouvelle perturbation amenant vent, pluie, neige et froid. Procès, le groupuscule d'extrême droite les Barjol a-t-il voulu s'en prendre à Emmanuel Macron ? Incendie dans des entrepôts de Bolloré logistique près de Rouen, le feu désormais circonscrit. Oise, six ans après la mort de Bénédicte Beller, son ex-compagnon mis en examen pour violence volontaire. Affaire d'Outreau, 20 ans après le fiasco judiciaire, de grandes ambitions pour une réformette. L'affaire d'Outreau, sur France 2, j'espère que cette série va m'aider à aller mieux, confie François-Xavier Mareco. Elle incendie près de Rouen dans un entrepôt Bolloré logistique a été circonscrit. Aucune victime n'est à déplorer et les autorités préfectorales sont rassurantes quant aux risques immédiats de pollution. Ondes électromagnétiques, la justice fabrique des électrosensibles. Entretien Spécialiste des rayonnements non ionisants, le physicien Sébastien point s'alarme de décisions qui vont à l'encontre des données scientifiques. Réforme des retraites À l'Assemblée nationale, l'opposition donne un avant-goût de colère aux macronistes. À 48 heures d'une journée de mobilisation qui s'annonce massive, les députés ont passé les ministres au grill ce mardi lors des questions au gouvernement. Retraite La RATP annonce un trafic, très perturbé, jeudi. Plusieurs lignes de métro seront totalement fermées ou fortement perturbées jeudi à l'occasion de la mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Les appels d'urgence fortement perturbés par une nouvelle panne. Le SAMU et les pompiers sont difficiles à joindre par téléphone ce mardi après-midi, indique Orange, qui invite à réitérer les appels. Avant la journée du 19 janvier, retrouvez les principales déclarations des opposants à la réforme des retraites. De Philippe Martinez à Fabien Roussel en passant par Marine Tondelier, petit tour d'horizon des phrases et autres pics lâchés par les responsables syndicaux et politiques mobilisés contre la réforme des retraites, à l'approche de la journée de mobilisation du 19 janvier. Jacques Santoni, chef présumé de la bande criminelle du « Petit Bar », autorisé à se rendre en Corse. A dos poignardés à Thiers, les agresseurs présumés de Tidiane contestent leur implication dans sa mort. Point image. Cannes, tir à blanc au Grand Journal. Unis, la gauche veut « faire trembler les murs de l'Elysée » sur les retraites. A deux jours de la première mobilisation intersyndicale contre la réforme Macron-Borne, socialistes, insoumis, communistes et écolos étaient ensemble au gymnase JAPI pour afficher leur « force » commune. Marie Curie, la recette d'une gastronomie solidaire. Marie Curie accompagne des femmes issues de l'immigration dans la création de leur entreprise traiteur. Une manière de valoriser leur matrimoine culinaire en proposant une cuisine du monde écoresponsable. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada